Sous-titrage ST' 501 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 Amen Amen Sous-titrage ST' 501 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 Amen Sous-titrage ST' 501 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 J'aimerais Sous-titrage ST' 501 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 Mais quand les femmes sont parties dans sa tombe. Et même quand les femmes sont parties dans sa tombe. Ils ont vu la tombe vide. Mais maintenant j'ai essayé de la révéler. Ne cherchez pas Jésus ici. Il est déjà ressuscité. Selon la prophétie. Mais ils ne le croyaient pas toujours. Et ils étaient là dans leur tristesse. Ils ont quitté Jérusalem pour aller à Emmaus. Et ils parlaient dans leur tristesse. Beaucoup de souvenirs venaient dans leur esprit. On pensait que Jésus va vivre jusqu'à ce qu'il va établir les royaumes. Quand on vivait avec lui, il était un homme puissant. Ils étaient dans l'atmosphère Mossad. Et de la tristesse. Parce qu'ils étaient mal enseignés. Ils n'avaient saisissé pas l'enseignement prophétique. Observez mes amis. Ils étaient les disciples appelés par le Seigneur. Qui peut dire un grand-mère. Ils croyaient le message de leur jour. Ils avaient vu Dieu à la chérie humaine. Ils ont crié aussi du Messie. Ils croyaient que Jésus était Dieu. Mais leur esprit était étroit. Mais leur mindset n'était pas étroit. De saisir la prophétie. Et ils étaient là dans leur tristesse. Et nous voyons que Jésus leur est apparu. Et Jésus n'a pas apparu. Il a fait chemin avec eux. Jésus a fait semblant. Est-ce que vous êtes là avec moi? Le même Jésus qu'ils avaient vécu avec eux. Ils connaissaient sa face. Ils connaissaient sa voix. Mais après la résurrection. Ils ne l'ont plus reconnu. Si vous ne le croyez, il était grand-mère. Ils étaient là avec eux. Mais dans sa forme glorifiée. Ils ne l'ont pas reconnu. Vous savez quand les gens disent que si Jésus apparaît ici, je vais le reconnaître. Ils se trompent. Parce qu'après, il y a eu une séparation de trois jours. Il était là avec eux. Il ne les reconnaît pas. Or, Jésus glorifié, c'est dans son épouse. Mais il n'y a que les élus qui peuvent les reconnaître. J'entends les croyants dire un grand-mère. Remarquez, il a commencé à leur dire. Pourquoi vous êtes triste? Pourquoi vous êtes dans les deux? La même chose comme les frères, ils se trompent dans le message. Et ils ont dit, mais tu es la seule personne qui ne connaît pas ce qui s'est passé. Tu ne connais pas le vénement moderne maintenant. Tu ne connais pas ce qui ne s'est pas dans le message. Il a fait sa mère, il croit. Il a dit, mais le Seigneur Jésus. On croyait que c'est un grand serviteur. On croyait que c'est le Messie. Il devait établir le royaume. Mais nous étions étonnés. Les païens l'ont crucifié. Les rômes l'ont crucifié. Mais on ne comprend plus rien. Notre espoir qu'on avait mis sur lui est parti. On ne sait plus quoi faire. Il était notre pasteur. Il était notre berger. Il était notre conducteur. Il était notre leader. Croyez-vous que Jésus était leur pasteur ? Et l'Église-là était dans la tristesse. Il n'y avait plus de réveil. Ils avaient rétrogradé. Mais Jésus leur a dit. Hommes sans intelligence. Ils n'avaient pas l'intelligence de la prophétie. L'un a saisi. Ce qu'on dit les prophètes. Et Jésus a pris la parole. Il a pris écriture après écriture. Prophète après prophète. Ce que Daniel avait dit de lui. Ce que Zahia avait dit de lui. Ce que David avait dit. Il a commencé avec Moïse. Il leur expliquait les écritures. Pour qu'ils saisissent l'événement qui leur rend triste. Malgré l'enseignement du matin au soir. Ils ne saisissaient pas toujours. Mais maintenant le soir arrive. Jésus fait semblant de passer. Oui, il est là avec nous. Il fera semblant de passer. Et ils l'ont invité. Non, tu enseignes bien. Parce que l'enseignement saisit l'âme. Si vous les croyez du temps grand-mère. Quand l'invite à la maison. Jésus a pris du pain. Et la manière de briger le pain. Est-ce que vous êtes avec moi? Ils ne l'ont pas reconnu par ses habits. Ils ne l'ont pas reconnu par ses habits. Ni par sa face. Ni par sa forme. Ils l'ont reconnu. Par sa manière de briger le pain. Je vais entendre quelqu'un dire un grand-mère. Il le reconnaît par sa manière. Ils le reconnaissent par sa manière. De briger le pain. De briger le pain. Et le pain, c'est la parole. Et le pain, c'est la parole. Quand ils ont vu la manière. Ils ont dit que ça, c'est lui. Et il a disparu. C'est là où ils réveillent tant que dans leur âme. La joie est revenue dans leur cœur. Ils ont appartenu aux autres. Ils ont dit que réellement, le Seigneur est ressuscité. Donc, acclamons le Seigneur. Que c'est une réalité. Réellement, le Seigneur est ressuscité. Il peut dire un grand-mère. Comment on le reconnaît ? Pas par sa face. Pas par ses habits. Pas par sa manière de briger le pain. Et le pain, c'est la parole. Et le pain, c'est la parole. Le Seigneur est le monde. Maintenant, ce moment-là. Il devait le rendre clair. Il devait le rendre clair. C'est l'élément en prenant la prophétie. Si vous le croyez, il était un grand-mère. Et il n'y a rien de nouveau sur la terre. Frère Branham, il sait qui a été, c'est ce qu'il sera. Remarquez, Branham avait pris cette écriture-là. De Luc 24, William Branham a prêché plusieurs fois sur ça. Sur les événements modernes rendus clairs par la prophétie. Les événements du temps de la fin. Les promesses accomplies. Malachie 4, Luc 17, 30. Après les 10, Zacharie 14. Tous les événements du temps de la fin. Les fléaux, les trompetes. Tout ce qui se passe au temps de la fin. Tu ne peux le rendre clair. Que par la prophétie. Est-ce que quelqu'un peut dire amen à ça? Or, aujourd'hui, je me pose la question. Il y a un principe de Frère Branham. Tous les événements modernes. Il dit que tous les événements modernes. Qui se passent au temps de la fin. Nous pouvons les rendre clairs. Que par la prophétie. Dis ta mère. Oh, la prophétie, aujourd'hui. Ce n'est pas de trembler. Ce n'est pas comme le patronit le font. La prophétie, c'est le message de l'heure. Je croyais que les églises vont y rendre à l'heure. Ce message, c'est un message prophétique. Et il n'y a aucun événement qui peut troubler le milieu de l'épouse. Il n'y a aucun événement qui peut troubler le worldly message. Ce que la prophétie a déjà dit ça. Ce que je vous avais dit, c'est qu'ils ne sont pas spirituels. Regardez tous les pasteurs du message maintenant. Ils ont les bibles dans leurs mains. Ils ont les brochures. Ils ont les grandes églises. Mais demandez-les, qu'est-ce qui se passe? Ils ne savent même pas ce qui se passe. Parce qu'ils sont devenus religieux. Ils ne sont pas spirituels. Est-ce que vous croyez à ça? Remarquez. Les frères, les autres, les incrédules dans les messages, ils se sont dit, Mais qu'est-ce que la mort des pasteurs a à faire avec la prophétie? Mais les pasteurs mèrent toujours. Oui, les pasteurs mèrent toujours. Frère Branham lui-même est mort, il était parti. Les pionniers, nous avons perdu les frères Coleman, les frères Lival. Dans l'année 2012-2013, On leur avait dit que comme ça, c'est quand Dieu a retiré ces pionniers-là. On nous l'a dit que les pasteurs mèrent toujours d'une manière ou d'une autre. Ce n'est pas la première fois que nous perdons les hommes de Dieu. Mais remarquez la chose qu'ils ont manquée de voir pour la première fois dans l'histoire du message que nous croyons, nous avons répertorié déjà 24 pasteurs des messages qui viennent de nous quitter dans cette année 24. Cela ne s'est jamais passé avant. Ou c'est une succession de dents. Téléments, vous êtes en train de les pleurer, l'autre encore, l'autre encore, l'autre encore. Aujourd'hui, on a répertorié la panache de Jean-Saint au moins 24 pasteurs qui nous ont quittés au cascad. Cela, je lance le défi au monde entier. Cela ne peut pas être un hasard. Parce que, frère et madame, notre vie sur la terre, surtout la vie des hommes de Dieu, ce n'est pas une vie d'hazard. Même ta vie à toi, en tant que fils et fille de Dieu, ce n'est pas un hasard. Frère-Brenne me dit, mais si Dieu n'a pas fini avec toi, il n'y a pas une quantité de démons en fait, qui peut t'amener à la mort, qui peut t'amener à la mort. Je vais attendre quelqu'un dire à la mort. Je veux entendre quelqu'un dire à la mort. Il n'y a pas d'essorciers qui peuvent t'amener à la mort. Un sorcier ne peut pas arrêter le programme de Dieu. Un sorcier ne peut pas arrêter le programme de Dieu. J'entends un croyant dire à la mort. Ta vie sur la terre n'est pas un hasard. Est-ce que quelqu'un peut crier à la mort ? Surtout la vie des hommes et de Dieu. Mais si tu as fini avec toi, il n'y a pas aussi quantité de prières ou de médicaments qui peuvent te retenir sur la terre. Parce que Paul a dit, si je vis, c'est pour Christ. Et la mort m'a un gain. Mais or pour la première fois, dans l'histoire de ce message, nous avons 24 pasteurs qui se sont succédés day après day et c'est là dans l'année 24. Le Président me dit dans la prédication, le Président dit dans la sérémonie, il dit dans mon ministère, je remarque des petites choses que les gens appellent coïncidences ou hasards. Mais je remarque à ça, cela donne l'éloge à mon Dieu et la foi à mon ministère. il n'y a pas d'hazard chez Dieu. Un événement pareil pour la première fois. 24 pasteurs et après l'autre. Dans l'année 24, ils nous quittent comme ça. C'est un événement qui est triste. Beaucoup d'églises sont devenues orphelins. Le leader est parti. C'est un événement moderne. Et nous ne pouvons le rendre clair qu'il n'y a pas la prophétie. Est-ce qu'on peut voyager avec vous comme si le chemin démarre ? Oh, la prophétie aujourd'hui, c'est le message de l'heure. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen ? Remarquez ce que Fram Benham dit. Retirez bien ces citations. Dans la prédication, ils sont confis. Prêchez le 29, avril 1961. Fram Benham dit la parga 51. Un jour, Dieu a dit. Maintenant, tu as assez prophétisé contre eux. Retire-toi du champ de travail. Je vais faire tomber sur les jugements que tu as prophétis. Alors, Elie monta au sommet de la montagne. Il a fait trois ans et demi là-haut. Ou trois ans. Alors que les autres se manchaient la langue de peine. Mais lui, il était là assis à côté d'un petit torrent. Une petite source. Il avait tout le temps la révélation spirituelle. Les eaux de la vie se déversent. Écoutez, frères et sœurs. Et écoutez, frères et sœurs. Permettez-moi de vous le dire. L'un de ces jours. Un de ces jours. Quand Dieu en aura assez de ce qui se passe ici. Alors, il retirera tous les véritables. Et il va prendre tous les troupes du champ de travail du champ de travail. Alors, vous chercherez un réveil. Et vous voulez un réveil. C'est là où on aura absolument lieu. Le prophète a dit qu'il arrivera un temps. Dans les derniers jours où il y aura la famine où il n'y aura plus de famine. Non pas la déserte du pain et de la soif de l'eau. Mais d'entendre la parole de Dieu. Et le véritable serviteur aura été retiré. Alors, il y aura la famine dans les derniers jours. C'est là où on aura assurément lieu. J'entends les collègues qui disent l'amène au prophète. Un grand amène à Frère Branham. Branham prend l'exemple d'Elie. Quand Elie a prophétisé à cause de Jésus-Amel et Aqab. Les gens ont rejeté son message. Dieu a retiré Elie. Et nous sommes dans les messages de l'île de Malachika. Ici, Frère Branham applique ça. Il est l'un de ces gens. Il est l'un de ces jours. Quand Dieu aura fatigué de ce qui se passe dans le monde. Il péche. Il régène la parole. Et de toutes ces choses. Qu'est-ce que Dieu va faire selon la prophétie? Il va retirer le véritable serviteur de Dieu. Il va les retirer du champ du travail. Il va les ramener à la maison. Et il va les ramener à la maison. La conséquence de leur départ, il n'y aura plus de réveil. Il n'y aura plus de réveil. Il y aura la famine d'écouter la vraie parole. Est-ce que ceci n'est pas arrivé au milieu de nous? Il n'y aura plus de réveil. Les gens sont devenus froids et formalistes. Or, les réveils Dieu amène ça toujours par un serviteur. Quand Dieu est fatigué de votre religion de votre péché de votre rétrogradation quand Dieu s'est fatigué qu'est-ce qu'il fait? Il commence à retirer les hommes qui apportent le réveil. et le champ du travail restera pas à rien. Vous ne trouvez pas de vrais hommes de Dieu. Et ensuite, vous trouverez les charlatans des couches à droite mais les porteurs de réveil Dieu les reprend et parle alors vous aurez la famine de la parole. Il n'y a plus de la parole. Regarde même dans ces messages au Soudou. Les gens les buvent et les brochis mais ils n'ont pas la parole. Quelle parole je parle? La parole a la saison correcte. Ils prêchent un message passé. Ils ne saisissent pas les messages au temps présent. qui peut dire un grand mais la saison? Regardez. Continue. Marchons comme Jésus marchait avec. Let's walk as Jésus was walking with them. Le 16 de décembre le 16 de décembre le 15 de décembre le 15 de décembre les petits bébés qui disent les petits bébés qui disent Bernard vous appelle des petits bébés et bien je vais à l'église ma maman était membre de cette église je n'ai rien contre ça cher frère je suis bien conscient que ceci est enregistré très bien soyez membre de l'église de maman mais écoutez maman a marché dans une lumière et vous vous marchez dans une autre j'aime les gens qui disent amène café je vais à l'église là je suis né là-bas ma maman vivait là-bas je ne vais pas venir à vos églises les nouvelles choses elles fiendront Bernard dit restez dans l'église de maman mais maman a marché dans une lumière toi tu es dans une autre lumière il est littéral à marcher dans une lumière Wesley a marché dans une autre Wesley a marché dans une lumière la pentecôte a marché dans une autre mais aujourd'hui nous marchons plus haut que ça et s'il y a une génération elle nous dépassera j'entends quelqu'un crier Amen aujourd'hui c'est qui tira ta couple nous sommes plus que frères de vie nous sommes plus que périclites nous sommes plus qu' attirables aujourd'hui la lumière du message est plus claire nous dépassons la génération des contemporains de Branham est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour toi il dit écoute Luther a marché dans une lumière Wesley a marché dans une autre Wesley a marché dans une lumière la pentecôte a marché dans une autre au début dans les premiers jours quand c'était large il voit comment la pyramide c'était large c'était large la pentecôte c'était large très large l'hiver enseignait la justification par la foi c'était seulement pour faire passer les gens du catholicisme au protestantisme à la communion autour de la parole la justification par la foi ça c'était très large comme quand ils n'ont jamais bougé de là quand Luther prêchait la lumière que Luther avait c'était seulement si tu crois à Luther tu quittes le catholicisme tu deviens protestant tu es sauvé tu pars aussi Luther lui-même fumait la cigarette mais il est messager il est parti au ciel Luther a prêché aux allemands que les juifs sont antichristes il faut tuer les juifs mais il est parti au ciel l'hiver baptisé au nom du père fait saint mais il est parti au ciel c'était la petite lumière de ce temps là qui peut dire un grand ménage il dit ensuite il y a eu un autre réveil celui de Wesley ça les a secoués chaque fois quand la lumière augmente ça secoue l'ancienne lumière elle est passée à la sanctification une bonne vie propre sanctifiée par la parole de Dieu ce qui vous mettez la joie dans le coeur ça éliminait pas mal de la doctrine luthérienne c'est comme les marches d'élimination ça éliminait les luthériens ensuite il y a la pante-côte avec le baptême du Saint-Esprit ça c'est encore rétrécit on recevait le Saint-Esprit c'est vrai ça sont les pante-côtistes les pante-côtistes ont secoué les Wesleyens que vous êtes sanctifiés maintenant il faut que l'Esprit achisse il faut parler en langue il faut guérir les malades ça c'est encore rétrécit écoutez Framana il dit maintenant là aussi ça commence à se rétrécit la restauration et l'Esprit de Dieu dans la plénitude des signes et prodiges et quand il est dans l'Eglise il a secoué la pante-côte qu'est-ce que c'est nous sommes tellement proches de la venue du Seigneur Jésus que l'Esprit même qui était en lui agit dans l'Eglise faisant les mêmes choses qu'il a fait quand il était sur cette terre on n'a jamais eu ça nulle part depuis l'époque des apôtres jusqu'à cette époque pourquoi vous voyez c'est large ça s'est rétrécit ça s'est rétrécit ça s'est rétrécit qu'est-ce que c'est c'est comme votre main qui s'approche de l'ombre les négatives les négatives mais qu'est-ce que c'est c'est un réflexe l'Ether c'était quoi un réflexe de Christ mais dites-en même c'est Amen Wesley c'était quoi un réflexe de Christ quand on arrive à Fébranam la plénitude de la divinité est revenue la même colonne de Fé est venue c'est personnifié nous avons vu les mêmes choses que Jésus faisait il a été personnifié dans un homme qui peut dire la grande menace remarquez ne manquez pas ceci quand nous disons lumière après lumière nous allons répondre à toutes les questions les frères les passers ont dit il n'y a que la lumière de l'Ether après c'est Wesley après Wesley c'est la Panto après c'est Frère Branham ils ne sont pas bien enseignés écoutez Frère Branham il dit regardez l'âge de Billy Sander vient de s'éterminer un grand menace Billy Sander n'était pas un messager de l'âge Billy Sander n'était pas par mille et sept messagers mais Branham appelle le temps de Billy Sander un âge les frères du messager n'ont pas été enseignés que dans l'âge il y a des petits âges à l'intérieur nous pouvons dire ce matin l'âge du passé Maruti est terminé l'âge de Mbombo était déjà terminé l'âge de Mbombo était déjà terminé l'âge de Landou est terminé l'âge de Wad de Frank est terminé aujourd'hui resté avec ce qu'il y a passé Maruti faisait tu es là on n'a rien quand ça se termine ça se termine j'attends un coin d'y ramène l'âge de Billy Sander vient de s'est terminé l'âge de Maruti est terminé l'âge de Wad de Frank est terminé l'âge de Calumbo est terminé l'âge de cette génération de la première est terminé l'autre jour le vieux docteur Wisney qui a enseigné ici même ici cette chère la dernière de l'ancienne école réveillez vous soyez spirituel madame appelle ça les écoles l'ancienne école est différente de l'école nouveau ici quand tu étais dans maternelle l'ancienne école l'ancienne école 1-2 la réponse est impossible et tu as 10 sur 10 ça c'est l'ancienne école quand tu entres à l'école secondaire la même réponse que tu avais 10 sur 10 si tu réponds à l'école secondaire tu auras 0 est-ce que quelqu'un peut crier amen il faut marcher selon les écoles et les réponds de l'école secondaire ne marchent pas à l'université les frais du message restent dans les anciennes écoles il est mort à environ 90 ans je pense que Billy Sané était un revivaliste et réségué du nominational il n'allait pas la même horte il disait vous méthodistes venez ici avancez-vous dans la laine escrit les prédicateurs et tout venez avancez-vous dans la laine escrit vous les presbyteriennes n'allez pas de même honte il était le pilgrame de ces jours-ci quel était son ministère d'appeler les gens à donner la vie au Seigneur c'est que le passé Baruti faisait dans les stars c'était quoi appeler les gens à donner la vie au Seigneur remarqué et puis en même temps que l'église dénominationnelle avait son réveil qu'est-ce qui s'est passé celle du plein évangile avait un réveil les frères bosouins sont à Paris Smith Wiggledorf le docteur Price et mes MC Persons c'était même une femme quand elle est à Paris elle prêchait la parole elle est partie au ciel Bernard M. est partie même dans sa tombe dans son bureau elle a pris sa robe pour avoir l'onction elle est partie au ciel parce que ces temps-là Malachie 4 n'était pas encore en scène Dieu ne peut pas la condamner mais aujourd'hui même si la sœur aimée revient ici elle ne peut pas prêcher mais dit un grand-mère nous avons une lumière plus claire une femme ne peut pas prêcher nous allons de lumière en lumière de gloire en gloire de compréhension en compréhension c'est un problème d'apparition l'autre est apparu quand il disparaît l'autre apparaît l'autre apparaît et leur apparition ce n'est pas pour répéter les mêmes choses mais avoir la plus grande lumière cela veut dire la plus grande compréhension je t'entends le coin dire à ménager regardez là où ça y est regarde Smith Wigandoff est mort in a nuit il dit Smith Wigandoff est mort une nuit il n'a pas passé les phéroniques qu'est-ce que la mort des passers ont à faire écoutez votre propre prophète Smith Wigandoff est mort in a nuit le docteur Price est mort le lendemain matin quand je suis parti dans l'histoire quand Frère Bannam dit de nuit ce n'est pas aujourd'hui et demain il y avait des petites écarts mais c'est au même moment Bannam n'a pas dit que c'est un hasard regardez Smith Wigandoff est mort une nuit le docteur Price est mort le lendemain matin moins de 24 heures plus tard j'étais sur le terrain j'attends les clients dire à ménager Bannam margré sa naissance avec la colonne de feu il n'est pas réenceinte comme ça il fallait que certains anciens par cotisme par cotisme dont Bannam le prenait comme étant c'est beau quand l'autre mère après l'autre mère après l'autre mère c'est là où Bannam il vingt-quatre heures après j'étais sur le terrain mes frères et sœurs nous vivons un moment glorieux que ceux qui sont spirituels vont entrer sur le terrain et ils deviendront très grands mais je ne parle pas à tout le monde je ne parle pas à tout le monde des morts qui se succèdent quand ça s'est succèdent c'est là où lui entre en scène je crois que nous sommes dans le mystère de Bannam dans la continuité et je crois que la parole de Dieu n'est faillée quelqu'un dirait ça c'est pour Frère Branham mais Branham dit que sa vie à lui c'est la parole ce qui a été c'est ce qui sera si Dieu a fait ça là-bas il doit le faire encore dit ta mère parce que notre Dieu est Bré 13-8 je crois de tout mon coeur que même dans cette église ne regardez pas ce que vous êtes il y aura des gens qui vont entrer en scène écoutez Frère Branham il dit maintenant m'a fait à moi approcher et en 65 il est parti dans l'agneau et la colonne biblique je me souviens paragraphe 74 de séjour agréable est passé avec UVC à Oklahoma sautons rapidement et le docteur Price avait prophétisé sur l'avenir d'un grand mouvement et le docteur Price a quitté la terre et un jour Wigandoff a quitté le soir le docteur Price a quitté le matin suivant le surrelation et le lendemain j'ai reçu la visite de l'ange du seigneur juste pour sortir le jour un grand amenazel comment est-ce que Branham a eu la commission de l'ange c'est quand il a eu la succession des morts le docteur Price il était grand en son temps pendant qu'on lui pleurait Wigandoff mais c'est là où Branham entre en scène et l'ange le visite si vous le croyez d'un grand amenazel écoutez Framadam ne manquez pas la dernière citation ça c'est la vision de Favre dans l'application je vous restaurerai le 29 août 54 ne manquez pas je me suis dit oh Dieu y a-t-il de l'espérance il parle de Joël sur le champ de Dieu qui était détruit est-ce que le champ là-bas encore revenu Joël a dit je restaurerai le même Dieu restaurera tout à la main je me suis dit et bien comment restaurerais-tu donc comment Dieu restaure et le vent a de nouveau soufflé très fort et je regardais là en bas la poussée en dessous de ces grands et vieux arbres morts quand on avait un champ il y avait des grands arbres mais c'est mort et le vent soufflait mais au-dessus au-dessus de ces grands arbres merci Seigneur il y avait des petits arbres mais ils étaient vertes mais ils étaient vertes écoutez Frappano il dit des vieux arbres morts tous les arbres poussaient de nouveau et tant de jeunes arbres qui poussaient et tous les arbres qui poussaient et tous les arbres ce sont les humains un grand menace tous ces petits arbres étaient vertes à chaque coup de vent qui les frappait ils étaient flexibles ils étaient pleins de vie ils pouvaient se réjouir j'ai dit alléluia ça y est Seigneur une réunion du Saint sur l'ancienne monde est en route tu as des sous-bois qui poussent je restaurerai de l'éternel il dit alléluia tu n'en verras pas de vent de nouveau je me suis dit pourquoi les petits arbres se balottent-ils les vents les frappent et ils se faisaient flotter au vent là où les vents les envoyaient en arrière en avant tout autour sans cette chute de sous ils ne se faisaient pas de soucis ils gambadaient au vent c'est pareil pour une église de nouveau on contente avec le Saint-Esprit ils découpent pleinement toutes sortes de déclats ils remontent toutes sortes de place pourquoi Dieu a dit je restaurerai l'éternel les jours que l'asile a laissé ce qu'ils ont dévoré je restaurerai je dis bien ils sont verts oh Seigneur mais ils sont sévères pour savoir se soumettre au vent je me suis dit pourquoi le vent souple sur eux ils ne le font que se détacher pour une autre grosse racine afin que la racine soit profondément ancrée et ça c'est le temps de la terre afin que les petits dames poussent sans forcer profondément avoir une meilleure assise chaque fois que le Saint-Esprit souffre envoie un grand réflexe des signes des prodiges c'est là le fait qu'établir le cœur humain en Jésus-Christ vous y êtes qui peut dire un grand ménage cette vision de Frère Brun si je restaurerai Brun a vu un champ il y avait des gros arbres des vieux arbres mais c'était mort mais il a vu en dessous de ces vieux arbres merci Seigneur il y avait des jeunes arbres qui grandissaient en dessous et ils étaient vertes et quand le vent venait et il ne résistait pas au vent quand le vent les pousse comme ça ils poussent ils poussent des vents ils étaient tellement en train de ces jeunes ils vont et il prenait que les racines s'enfonçaient il dit c'est ça la restauration je vais attendre quelqu'un dire Amen or les herbes ce sont les hommes et les hommes ce sont les hommes et des dieux quand vous voyez les vieux hommes et des dieux commencez à mourir mais en dessous il y a des jeunes générations qui grandissent sous eux les vieux arbres étaient les pères des petits arbres mais leurs problèmes ils étaient brillants ils ne peuvent plus obéir au vent ils étaient en cas de mourir mais en dessous il y avait une jeune génération mais cette génération là ils ne résistaient pas au vent et les vins c'est la pentecôte et les vins c'est le Saint-Esprit les vins c'est le Holy Spirit partout les saints s'ils les envoyaient ils obéissaient ils ne s'absentaient pas de l'église ils n'étaient pas froids ils ne étaient pas froids ils criaient Alléluia est-ce que vous comprenez ça ma prière et que cette vision s'accomplisse ici même pour les vieux d'Amen si vous ne voulez pas servir Dieu vous les fiez d'Amen si vous ne voulez pas servir Dieu chaque voyage chaque Dieu est en train de pousser les petits arbres comme nos jeunes filles nos jeunes garçons attendez pendant que vous vous résistez mais pour restaurer Amen je n'ai pas besoin de vieux d'Amen tu as besoin de jeunes s'Amen plein de filles qui s'obéissent à la parole qui te bénissent c'est eux qui restaureront cette vie quelqu'un dira mais c'est la vision de la rédemption c'est la vision de la rédemption ce que Dieu fait dans la rédemption il répète dans un âge il répète dans une église local je suis revenu de Kinshasa pour vous dire cette église sera restaurée totalement vous verrez les gens pleins parce que les vards soufflent quand vous voyez les vieux arbres c'est à dire les anciens commencer à mourir il y a des jeunes qui grandissent c'est leur temps est-ce que quelqu'un veut dire Amen les événements mondaires sont rendus clairs par la prophétie remarquez dans l'histoire de l'Odyssée projetez-moi ça dans l'histoire de l'âge de l'Odyssée l'âge de l'Odyssée l'âge de l'Odyssée a commencé en 1906 c'est un âge mystérieux le matin il y a l'âge Pentecôtis si vous voulez quoi édite un gramme remarquez de 1906 quand c'était 50 ans en 1956 par la loi de Lévitique 25 Dieu a commencé à faire mourir les anciens Pentecôtis le docteur Price celui-ci comme on a dit là c'est là où Branham entre en scène il entre pleinement en scène ramenez-moi ça il entre pleinement en scène et c'est quand il entre en scène Dieu l'amène après 7 ans en 1963 il a été couronné par l'ouverture de cette scène qui peut dire un gramme à cette scène la nuit elle descend remarquez la mort de plusieurs anciens Pentecôtis permis à William Branham de recevoir sa commission et d'entrer pleinement en scène Dieu a changé de génération sur les compagnies sans la mort de ces anciens Pentecôtis sans la mort de ces anciens Pentecôtis Branham ne pouvait pas entrer pleinement en scène remarque et en 1963 nous entrons à l'âge de l'épouse Mme Bialouverti de saut nous avons quitté l'âge Pentecôtis nous sommes entrés dans l'âge de l'épouse l'âge l'âge de l'enlèvement et de 1963 jusqu'à 2013 c'était 50 ans j'ai invité le passé Caloumbou le passé Monzeli était ici et beaucoup des anciens Sud-Africains et on leur a parlé de ça que ces 50 ans Dieu va entrer en scène Dieu nous donne encore un autre 7 ans 2020 c'était la full vision c'est ce qui m'a amené à commencer l'église depuis une chance qui est devenu une grande église parce que Dieu est toujours dans une répétition rythmique et nous voici en 2024 j'ai enseigné au mois de janvier ici l'année 24 c'est l'année du trône c'est l'année des courants c'est l'année des 24 anciens cette année si tu ne peux pas avoir ton trône tu n'en auras jamais un grand amenace c'est l'année du trône et j'ai ramené que le troisième trône était l'âme nous les avons cités les 12 anciens qui étaient vivants avec Frère Branham et les 12 qui ont influencé le monde après Frère Branham 24 anciens qui atourent le trône qui est William ils ont été scandalisés ils ont été jaloux quand on leur a cité les Frères Bosworth Frères Neville on a cité Colise on a cité Caps on a cité Levi on a cité Peregrine on a cité Joseph Coleman on a cité Eddie Biscoll on a cité Edward Frank et on a cité Sidney Jackson ici en Afrique et on a cité Willie Rettif tous anciens contemporains de Branham qui ont influencé ces messages et on a cité maintenant la jeune génération Joseph Branham lui-même est le chef on a cité Finn Daya le chef indien on a cité Edgar Roscoe on a cité George Martin on a cité Jérémy de Zimbabwe on a cité les filles Belé du Cameroun on a cité Dioka de Kinshasa on a cité Baruti on a cité Fibidila on a cité Momonga on a cité le docteur Lise on a cité le docteur Pierrot et on a cité les derniers les plus jeunes le docteur Phoenix tous qui ont influence qui gardent le trône acclamant le Seigneur pour eux beaucoup n'avaient pas compris parce que nous blaguons l'année du trône même si tu es un même si Dieu ne peut pas te faire soire dans un trône qui est déjà occupé qui est déjà occupé qui est un grand menace il faut que celui qui était là-bas puisse quitter Isaac ne pouvait pas entrer en scène il faut qu'Abraham mène Jacob ne pouvait pas entrer en scène il faut qu'Isaac mène il faut qu'Isaac Joseph ne pouvait pas entrer en scène il faut qu'Jacob mène Joshua ne pouvait pas entrer en scène il faut que Moïse mène Élysée ne pouvait pas entrer en scène il faut qu'Élise soit allée un grand amène à cela même le Seigneur Jésus Christ lui notre Dieu ne peut pas entrer en scène il faut que Jean Baptiste mène je dois diminuer mais qui peut dire un grand amène les apôtres ne peuvent pas entrer en scène il faut que Jésus mène Jésus lui-même m'a dit il est convenable que j'ai mon âge un grand amène à cela on n'a pas souhaité la mort de Jésus mais lui-même a compris que c'est convenable que je pars quand Jésus pars Dieu change les artères est-ce que quelqu'un peut dire amène quand Branham était sur la scène les frais auxiliaires ne peuvent pas entrer en scène l'accident c'est une pérennition pour eux mais qui peut dire un grand amène et c'est vous croyez à ça même si Samuel avait oué David il ne manque pas ceci Saûl est vivant Samuel dit insigne le Seigneur j'ai rejeté Saûl j'ai déchoisi toi mais l'entrée en scène il faut que Saûl puisse mourir quand Saûl est vivant Martin l'insigne le Seigneur de David il ne peut pas prendre le trône est-ce que c'est la Bible les éphénémas modernes sont rendus clairs par la prophétie en 1965 quand Branham sentait sa mort il est venu en Afrique pour laisser le flambeau à nous les Africains il dit mon désir c'est l'Afrique c'est pour mes frères noirs et il a rencontré les pasteurs Willy Retief Branham n'a même pas prêché il n'a pas fait des campagnes en 51 c'était des campagnes les deux invoieurs l'ont empêché de prêcher comment il rentre aux Etats-Unis il dit le deuxième voyage est plus glorieux que mon premier voyage les gens qui étaient en Afrique ils ont dit mais ça c'est un menteur son premier voyage les journaux on avait parlé des campagnes il est passé ici à Louis Bota partout les stades étaient pleins 7 camions de béquilles à Durban il y a eu des milliers de personnes des guérisseurs et des guérisseurs mais comment le deuxième voyage les gens ne savent même pas qu'il est venu ils n'ont même pas prêché mais comment il pêche que c'est plus glorieux vous devez être enseigné Dieu se cache et se révèle dans la simplicité la grandeur de Dieu ce n'est pas la grandeur des autres et j'ai rencontré le pasteur je lui ai demandé pourquoi Pranam avait dit ça toi tu étais là avec lui tu étais son chauffeur il a dit mon fils dans le premier voyage c'était seulement le réveil des guérisons or Dieu peut te guérir de la maladie et tu vas aller en enfer un grand amen à cela mais son deuxième voyage il nous a rassemblés dans un salon il a parlé des mystères et maintenant nous avons compris le message la guérison de l'âme est plus glorieux que la guérison du corps j'entends les croyants dire amen qui peut dire amen remarquez ne manquez pas cela Branam a laissé le flambeau en Afrique est-ce que c'est la vérité ce qui influencera le monde entier dans les messages ce serait l'Afrique 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 a la forme d'un revolver mais sa cachette se trouve au Congo un grand amen mais son tuyau là où la balle sort c'est l'Afrique du Sud il y a une connexion il y a une connexion spirituelle excellent de la révélation dans les deux pays ces deux pays vont influencer le monde entier je pense que quelqu'un va dire pourquoi beaucoup de ces anciens-là sont morseillement en Afrique du Sud pourquoi c'est un événement mondial parce que l'Afrique c'est le bassin du Congo le plus grand pays du message du monde entier beaucoup de croyants c'est la R de ce Congo qui peut dire un grand menace et le principe il n'y a rien de nouveau sur la terre ce qui a été c'est ce qui sera un parallèle remarquez Branham en 1906 pour les Etats-Unis quand c'était 50 ans la mort de plusieurs anciens les vieux arbres ont permis à Branham d'entrer en scène et de déclencher une nouvelle génération qui peut dire un grand menace n'oubliez pas je vous avais enseigné l'année passée que dans l'année 2023 c'est l'année 23 une autre dimension la Odyssée avait 117 ans Billy Paul le témoin fidèle Branham appelle Billy Paul mon cerveau mon secrétaire mon ami intime mon fils c'est né Billy Paul représente l'Ephèse et l'Odyssée beaucoup de nos enfants c'est nous-mêmes qui donnaient le nom mais Billy Paul et Madame dit je voulais lui donner un autre nom avec sa maman mais Dieu m'a dit ne lui donnez pas ce nom donnez-lui le nom de Billy Paul Billy à cause de toi William c'est la dignité William Paul le premier messenger Billy Paul représente l'alpha et l'oméga Paul jusqu'à William qui peut dire le témoin le plus jeune qui a commencé à servir diapote de son père à 16 ans qui avait tous les secrets le seul que l'ange a permis qu'il puisse le voir quand l'Odyssée avait 117 ans nous l'avons enseigné ici de cette chaîne qui regardait 117 chaque 17 ans c'est la visitation le changement de système Billy Paul avait 88 ans 8,8,11 8,8,11 la Bible dit dans psaume 10 Dieu sommes 9 ans je vous l'ai dit Dieu a mis nos vies à 70 ans et pour les plus robustes à 80 ta vie à toi la durée moyenne de ça c'est 70 ou si tu es quelqu'un qui n'a pas de maladie c'est 80 tu mènes retenez ça Billy Paul arrive à 88 il a fait 8 ans 11 fois 8 c'est le nombre de l'éternité 11 c'est l'appel des ouvriers de la 11ème et Dieu l'a appelé de rentrer à la maison God called him to come back home et je prédit and I prédit sous l'inspiration and the inspiration de cette chair from this pulpit oh oh amen t'adherma quand est-ce que vous comprendrez un jour il y a réellement l'inspiration ici j'ai prédit sous l'inspiration ici le 20 octobre 2023 que comme Billy Paul vient de partir avec 8 ans 8 ans 11 fois après son départ plusieurs anciens vont le suivre les gens m'ont insulté les gens ont dit n'importe quoi mais je sais une chose l'incrédulité n'arrête pas Dieu projetez moi ça mon frère est-ce que vous avez la vidéo là projetez ça un peu si c'est possible je l'ai dit où du haut de cette chair est-ce que c'est prêt je l'ai dit ça ici voyez est-ce qu'on peut jouer ça rapidement toujours ici du haut de cette chair est-ce que c'est là is-ce que c'est là rapidement pendant qu'ils préparent ça ça va vous enseigner que les petits 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 avec des petits les petits les petits les couches à droite et les Abraham dit être religieux ne veut pas dire que tu es spirituel s'ils étaient spirituels Dieu devait se révéler à eux Dieu se révèle à quelqu'un qui est spirituel. Pendant que les frères cherchent, ils vont me faire ci. J'ai dit ici, du haut de cette chaise, comme Billy Paul le bat, plusieurs anciens vont le suivre. Aujourd'hui, cette prédiction-là, l'année 23, c'est une autre dimension. Billy Paul a traversé dans une autre dimension. Et il est parti quand l'Odyssée a 117 ans. Le chevauchement de l'Ordre de l'Épouse et de l'Apacotis, c'est la visitation. J'ai prédit ici en tant que pasteur le départ de Billy Paul beaucoup d'anciens vont le suivre. D'abord, ça a commencé déjà, non? Ici, George Martin est parti. Gideon Rétip est parti. Macola est parti. Cette génération-là commence à partir. Qui peut dire un grand-mère? est accompli. Est-ce qu'on peut se mettre debout et acclamer le Seigneur? Merci, Seigneur pour l'inspiration. Assoyez-vous. Merci, Seigneur. Aujourd'hui, ils ne voulaient pas croire en ce temps-là. Mais dans toute leur Facebook, leur chaîne, leur télévision, ils mettent maintenant ça. Et ils pensent que Zagola est devenu prophète. Je ne suis pas un prophète. Le seul prophète messager c'est William Branham. Je reste toujours un docteur. Mais pourquoi on peut être prédit? C'est le ministère d'Apocalypse et de l'Apocalypse qui part. Quand on avale le livre, quand on comprend les messages, on prophétise encore. Je crois que quelqu'un va crier. Quand on avale le livre, on peut connaître les événements. Merci, Seigneur. Remarquez, juste après ça, allons-y. Les frères, l'Afrique du Sud, les pays que Frère Branham attendait. Après que j'avais dit ça. Vous suivrez la vidéo même après. On va aller à la fin. Après le livre. Quelques jours, on est en train de pleurer. George Martin est mort. À quel âge? Sept ans. Sept ans, sept ans, dix fois. Dix, c'est l'accomplissement et la promesse pour lui. Le grand docteur que la fille du Sud avait, est parti. Pendant qu'on l'a plairé, le passé, Marco l'a reparti. Un autre ancien. Pendant qu'on l'a plairé, le passé, Mokobi, là-bas, l'Impopo est parti. Un autre ancien. On n'a pas fini de l'enterrer. Le passé, Konya, Konya, est parti. Ça n'a jamais vu. Ça, c'est pour l'Afrique du Sud. Ça, c'est pour l'Afrique du Sud. Pendant qu'on plairé, au Cameroun, le passé, l'ancien Auguste, assume d'aller parti. Pendant qu'on plairé, le passé, l'ancien John Badoku, est mort à 65 à Togo, le plus ancien du Togo. Pendant qu'on pleurait, le passé Peter Chandler est mort là-bas à Londres. Pendant qu'on pleurait, on arrive maintenant le tour de la RDC. Qu'est-ce qui se passe? La RDC, c'est le pays le plus grand du message. Les messages sont entrés en 73-74. 2023-2024, c'est un content. la mort de plusieurs anciens. On cascade. Une nouvelle génération doit entrer en scène pour le départ de l'épouse. Qu'est-ce qui se passe en RDC? Nous sommes descendus là-bas pour aller enseigner la parole. la même semaine-là, cinq pasteurs sont morts dans les quart d'une semaine. Un autre à Lugum Bashi, un autre là-bas qui avait récid l'église à Kuchassa, un autre là-bas, un autre là-bas, cinq. Pendant qu'on pleurait, nous savons que le passé Vincent Balangana est aussi éternel. Un autre grand ancien. Pendant qu'on pleurait, le pasteur Vincent Millema de Zongo, là-bas à Lugum Bashi, il vient de mourir. Vincent Millema de Zongo, un autre ancien. Pendant qu'on parle, le pasteur Jean-Marcel Calonji Boudilello vient de mourir. Un ancien là-bas au Kassar. Pendant qu'on pleurait là, toujours au RDC, le pasteur Monzeli, le meilleur docteur de ce pays-là, est mort à 70 ans. Sept points dix. Je suis descendu à Gémena pour l'intérêt et pour faire le service. Il est mort. Pendant qu'on était en train de le pleurer, ne manquez pas ceci. dix-sept jours après, le pasteur Baruti passe à 77 ans. Regardez les sept fois mais n'oubliez pas vos sept. Sept points onze. Onze, c'est l'appel des ouvriers fidèles qui peut dire un grand-mère pendant qu'on pleurait, Baruti. J'étais au stade jusqu'à l'enterrement. On l'a honoré à la télévision. J'ai parlé pendant cinq, trois fois dans sa chaîne. C'est lui qui était mon père, mon pasteur. Oh, oh, église, les épréhens, mon père. Dix-sept jours après. À dix-sept jours après, mon zélie Baruti passe. Dix-sept jours après Baruti, Ewad Frank part à non-enterre. Sept points treize. C'est lui son argent qui avait fait introduire des messages au Corée plusieurs fois en Afrique. C'est lui qui avait envoyé Barrelie lui-même venait, il était les pères de Moukouna, de Baruti, de Mbomou, de Mbopé, et tout le monde. Il était le père de Baruti, Mbomou, et beaucoup d'autres. Pendant qu'on le pleure, le passeur Landou vint toujours après, toujours les sept, le passeur Landou 28 jours après, il vient de Baruti en quatre-vingt temps. Il passe également à l'âge de huit ans. Le dernier service qu'il a fait, c'est dans ma dédicace de Phoenix, il a fait ça en vidéo. Le dernier service qu'il a fait, c'était ma dédication il était vraiment un père pour nous. Et les frères du message des pasteurs avec la Bible dans leurs mains, avec les brochures, ils ne savent rien de ce qui se passe. Ils ne sont pas spirituels. Ils ne sont pas spirituels. ses serviteurs en cascade comme ça en vingt. Ce sont des signes nous savons et je les crois. Le dernier signe avant la destruction ce n'est pas le départ des pasteurs mais c'est Dieu dans la chérie tournant les dos. Ça, c'est déjà accompli. Attends-moi le Seigneur pour ça. Mais il y aura des petits signaux pour ceux qui étaient dispensés de comprendre. Posez à vos pasteurs vous qui suivez les banques vous leur payez les dîmes et les offrandes. Ils ont des grandes églises. Ils se disent qu'ils sont spirituels. Quand quelqu'un est spirituel Dieu se révèle à toi. ils sont devenus comme quand on appelle l'appareil de votre correspondant ils soient éteints. sois hors du périmètre. Leur ministère est éteint. Leur ministère est éteint. Ils ne peuvent plus dire ce qui se passe. Vous qui allez dans leurs églises ton âme sera hors du périmètre. Restez là où il y a la parole. Là où il y a les informations célestes. Regardez à tout Johannesburg. Regardez les mondes antiques. Ils sont là silenciés. Ils ne savent pas ce qui se passe. Mais ils se disent qu'ils sont spirituels. Ils ne sont pas spirituels. Les événements modernes sont devenus comme les disciples. Oh laissez-moi dire ça c'est un enseignement. Parmi les départs là ça c'est un enseignement. les deux grands plus grands c'était Baruti mon pasteur et Ewa De Frank Ewa De Frank c'est son argent il a mis des millions de dollars pour amener le message en Afrique au Congo là partout c'est lui. Et vous savez sa doctrine ? Ewa De Frank croyait que Branham n'a pas présenté Jésus à sa seconde venue. ce serait lui le serviteur fidèle que le maître trouvera et tous ses disciples des millions de gens croyaient qu'Ewa De Frank vivra jusqu'à l'enlève. et tous ses disciples croyaient qu'Ewa De Frank vivra jusqu'à l'enlève mais on leur avait déjà dit qu'Ewa De Frank c'est un grand homme de Dieu mais il n'est pas le serviteur fidèle le seul serviteur fidèle que le maître quand il descend il a trouvé c'est William Branham c'est déjà accompli le Seigneur est descendu il a trouvé William Branham sur la terre au moment de cet effet qui pédira qui pédira ils n'ont pas voulu écouter et vous voyez maintenant tous ces pasteurs qui les suivent ils commencent à se répandir on s'est trompés c'est moi j'ai marché avec eux c'est ses ministères c'est Jésus qui apparaît ils sont devenus tristes on pensait que il vivra jusqu'à l'enlèvement et là on fait semblant qu'est-ce que vous parlez on pensait ceci on est sans intelligence pourquoi ils ne sont pas intelligents ils n'ont pas réussi l'intelligence de la nuit parce qu'ils n'ont jamais l'intelligence de la nuit un grand amen à cela un grand amen encore un grand un grand amen pas seulement ça mon propre pasteur celui qui avait payé les billets que j'ai vienne ici celui qui remplissait le stade Marut est le grand pasteur il a évangélisé partout les fanats qui avaient commencé les doctrines autour de lui c'est toi l'homme de la relève Branham a échoué c'est toi la relève c'est toi qui présente Jésus ils croyaient que Baruti ne mourra pas ils se relèvent jusqu'à l'enlèvement il y a une prophétie signée le Seigneur ce n'est pas Joseph qui remplit Branham c'est toi Baruti ils se sont embourbés dans ça on leur a fait prédit que ce n'est pas toi qui prends la relève Branham ne peut pas préparer le chemin pour un prédicateur si vous dites ça alors tu es plus grand que Branham quand Jean-Baptiste c'est un précurseur c'est lui qui venait après lui c'était le Messie lui on dit ta main dans ces choses alors si c'est là et si c'est le cas la voie est venue après toi en 1933 comme j'avais envoyé Jean-Baptiste je t'envoie avec un message je t'envoie avec un message celui qui vient après Branham doit être plus grand que Branham doit être plus grand que Branham alors nous savons que c'est prophète le Malachika de Malachia 4 il est le plus grand de tous les prophètes de tous les prophètes de tous les prophètes de tous les prophètes jusqu'à nos jours jusqu'à notre jour Alléluia Alléluia on dit que papa reste là où tu es tu es un grand auxiliaire tu ne peux pas être celui que Branham a préparé le château oui Branham est santé en 60 que je sens qu'il y a quelqu'un plus grand que moi dans ma vie les citations sont vraies mais le placement est mauvais la personne avec Branham est santé est descendue en 63 mais le problème ici avec Jean-Baptiste Jésus Jean-Baptiste est dans un corps Alléluia Jésus dans un corps mais ici le plus grand que Branham attendait quand il descend il s'incarne encore en lui Abraham et Elohim Abraham et Elohim dans un même corps dans un même corps Moïse et Joshua dans un même corps dans un même corps Jean-Baptiste et Jésus dans un même corps ils n'ont pas voulu croire maintenant ils sont tristes quand ils sont tristes est-ce que vous êtes là ? quand ils sont tristes Jésus a joué quand ils sont tristes si le chemin démarre on pensait que le roi de France on pensait que la relève et on les accompagne pourquoi vous êtes tristes ? tu es la seule personne qui vit ici qui ne connait plus nous on pensait ceci on pensait les relève et on les renseignait et on fait semblant comme si on venait retourner à Jobour ils ont resté un peu parler à la télévision mais comment on va les reconnaître ? notre manière de briser le pain hallelujah notre façon de briser le pain ne regardez pas mes fesses ne regardez pas mon âge ne regardez pas mes faiblesses comment on reconnaît Jésus il commence à briser le pain cette manière de briser le pain leurs yeux s'ouvrir est-ce que vos yeux sont ouverts are your eyes open parce que l'Odyssée est avec parce que l'Odyssée est blind mais vous vos yeux sont ouverts vos yeux sont ouverts vous avez 20 sur 20 vous avez 20 sur 20 full vision full compréhension full compréhension full redemption dites à mes jeunes dites à mes jeunes les effets vraiment modernes les morts se succèdent où est-ce que nous sommes les événements modernes sont rendus clairs par la prophétie est-ce que maintenant c'est clair regardez pour terminer vous verrez que les trois générations du message comme on a toujours enseigné la première génération de 1933-1973 presque tous sont morts et les dernières de cette ancienne génération viennent et mourir c'est Ewan Frank vous voyez là et après la deuxième génération c'est de 1973-2013 sont morts en cascade Monséli Baroudi l'âme tout ce monde même là la troisième génération de 2013 à 2015 c'est le temps pour vous de prendre leur throne je vois quelqu'un va crier Amen et leur couronne c'est un changement générationnel pour l'enlèvement je vais dire quelque chose ne souviens pas que le vote qu'ils font on a dit parfois chaque fois quand on fait le vote c'est pas toujours la volonté ils ont voté Matthias ils n'avaient rien mais Paul Dieu l'a choisi quelque part c'est fou le Paul qui peut dire un grand même remarquez maintenant ici c'est votre génération qui doit entrer au sein parce que 2024 2024 c'est 8 2 plus 2 plus 4 égale 8 2024 it is 8 2 plus 0 plus 2 plus 4 it is 8 8 is eternity 8 is 0 c'est l'éternité de nouvelle génération pour l'enlèvement qu'est-ce qui se passe what is happening ainsi la vision de Branham sur le réveil des jeunes arbres doit se réaliser au milieu des grands arbres consumés ça veut dire les grands arbres de ces messages les baroutis les baroutis les fleurs de franc les landous tous ces grands arbres de ces messages des rois de franc quand il s'était là il y avait des petits arbres there were small trees qui grandissaient that were growing le veille the grains flexible dans la barre flexible in the world quand vous voyez les grands arbres se consomment the great trees being consumed le temps est fini time has come où la vision de Branham de réveil des jeunes arbres the revival of young trees doit se réaliser au milieu des grands arbres consomment in the midst of the great trees that need to be consumed voici les phénomènes modernes rendu clair par la prophétie leur mort n'est pas en fait ne manquez pas la conclusion je m'adresse maintenant à vous quand Dieu prend pour la première fois 24 pasteurs vous pleurez l'autre même leur mort n'est pas en vain mais c'est un psy c'est un appel réveillez-vous c'est un appel Dieu t'appelle une nouvelle commission je me l'ai confirmé même ce matin vous verrez des choses que vous n'avez jamais vu avant parce que quand c'est ça c'est fait au temps de Branham Branham a eu sa commission Dieu fait la même chose Dieu fait une nouvelle commission une nouvelle commission de chacun pour un véritable appel une nouvelle génération de prédicateurs des hommes d'affaires quand je dis l'appel Dieu va appeler même les gens avec des millions de dollars recevez ça ce matin leur départ quand les anciens amens ils mèrent avec leurs hommes d'affaires ils mèrent même avec des gens ils mèrent même avec des gens ils mèrent même avec des gens savez-vous ça ? Dieu ne te donne pas l'argent parce que tu lui demandes Dieu ne te donne pas l'argent juste parce que tu lui demandes Dieu te donne l'argent pour un ministère quand ce ministère l'amène alors garde ce qu'elle tient là parce que tu n'auras plus rien maintenant Dieu va susciter d'autres riches et je crois qu'ils vont remplir Amen dis Amen mes frères nous disons ceci comme le passé lorsque m'a envoyé la question Frère Zachola c'est terrible ce que tu avais dit qu'est-ce qui sera notre sort ? voici votre sort tous les anciens les vieux abd'avs mourir si tu veux vivre sois comme Bosworth Bosworth fait croire à Wesley quand le réveil de la Pancote est fini il a compris ça il a quitté Wesley quand Branham vient Branham prenait Bosworth comme son père comme son modèle mais Bosworth a compris marqué que c'est un enfant je dois me soumettre parce que c'est un nouveau sacerdote si un ancien veut vivre laisser le chemin pour lui de se soumettre à la nouvelle inspiration c'est qu'un bombo prêché ne marche pas au jour Claude Joseph Ginelli si vous me dites papa on est fatigué de toi nous allons aller au Congo notre grand-père priait ici il est mort ici votre grand-père avait marché dans une lune vous vous êtes dans une autre au temps de Mbombo et Ngepa qu'est-ce qu'était le message ? Jésus est Dieu prenez mes prophètes battez mon nom de Jésus c'est ça le message ça là même les pentecôtistes je le crois quand on arrive à ça Dieu est en train de vous appeler Dieu est en train de remplacer les acteurs même les hommes d'affaires même les riches c'est comme dans un match quand les joueurs ont joué ils ont joué à moins que vous gagnez dans 45 minutes mais il y a d'autres matchs et qu'il y a trop de prolongation c'est pas qu'ils étaient des mauvais joueurs d'autres étaient des mauvais j'ai les enlevé pour laisser les gens décroire librement la parole d'autres aussi à Bukhany ils ont mis les pieds quand ils ont mis les pieds tu ne parviens plus à jouer les deux et ce qu'on va faire l'entraînement t'a dit sors quand tu sors c'est la vérité il faut remplacer parce que le poste là est vide je parle à chacun de vous à remplacer le trône de Barut est vide le trône de Barut est vide le trône de Lando est vide je cherche les violents pour s'asseoir qui peut dire un grand-mère ce n'est pas un problème de leurs enfants biologiques de les remplacer ils peuvent les remplacer ça c'est charnel Matthias a remplacé Jida mais le choix de Dieu c'était ailleurs et l'esprit du Seigneur le choix de Dieu c'est vous et c'est dans la 9e 4e une nouvelle génération on doit entrer en scène pour un réveil avec un nouveau sacerdoce parce que quand Dieu prendra maintenant les véritables les fléaux vont tomber la pré-tribulation a déjà commencé je vais vous enseigner ça ici la pré-tribulation alors quelle il y aura la famine totale des rapports vous n'allez plus écouter ces choses profondes et que c'est la vérité la famine a déjà commencé alors pour nous c'est l'accomplissement de Jean 17 paix l'heure est venue glorifie ton fils afin que ton fils te glorifie nous disons paix l'heure est venue avec tous ces départs glorifie notre église je vois qu'il va crier glorifie notre pasteur glorifie nos prédicataires glorifie nos brebis glorifie nos chefs glorifie nos hommes d'affaires glorifie nos businessmen c'est le temps d'entrer en scène parce qu'il fait 4 pasteurs déjà hommes sont morts dans l'année 24 et William Branham a dit 24 heures plus tard j'étais sur la scène c'est le temps de Branham dans la continuité chacun de vous entrez en scène mes frères je vous dis le signe le Seigneur de la parole c'est qui bénit les gens ce n'est pas ta force c'est l'Esprit de Dieu et l'Esprit du Seigneur ma voix quand j'ai dit ça quand j'ai dit ça ne m'intéresse pas à l'Afrique ne m'intéresse pas à l'Afrique Dieu ne change pas sa parole Dieu ne change pas sa parole en condition d'un endroit mais la parole peut changer un endroit alors les revenus Dieu va remplir la même tabernacle Dieu va remplir la même tabernacle jusqu'en dehors les revenus tu seras glorifié spirituellement materially financièrement parce que le départ des grands hommes est rendu clair par la prophétie que Dieu vous bénisse lève-nous si vous croyez à ça si vous croyez à ça fermez les yeux là où tu es c'est un temps glorie c'est un temps glorieux la mort des grands hommes rendu clair par la prophétie Dieu les a utilisés autrefois c'est le temps de l'accomplissement de la vision des femmes où les vieux arbres sont conçus Dieu veut prendre les jeunes arbres c'est ton temps c'est un grand jour Dieu est en train de visiter l'épouse c'est toi qui dois avoir le trône si tu crois c'est la lève la main pendant que nous chantons les grands jours sénés Dieu visite ma vie fais-moi entrer en scène putain de scène c'est le grand jour 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 qui s'enseigne quelque chose enомis le trechdé c'est le grand jour Et là, le Saint d'Esprit est là, le Saint d'Esprit est là, l'amour a disparu, le Saint d'Esprit est là, 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 nos cœurs ne brillaient pas au-dedans de nous, pendant que la parole nous a étonnée, le départ des grands hommes de Dieu, rendu clair par la prophétie, quand Dieu prend tous ces hommes de Dieu, les fleurs vont tomber, c'est le temps pour vous d'entrer en scène, prions le Seigneur, dites Seigneur, fais-moi entrer en scène, prions tous le Seigneur, parlons au Seigneur, entrez en scène, recevez ta commission, prions le Seigneur, que tu ne lui qui t'es faite, mais tu t'es faite. Et tu t'es faite, Chassé de cœur tourné, tout un vécu, car j'ai acquis le roi des rois. J'ai acquis le roi des rois, le sang, le sang, le sang, le sang, le sang, le sang, le sang. J'ai acquis le roi des rois, le sang, le sang, le sang, le sang, le sang. J'ai acquis le roi des rois. 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 J'ai acquis sa vie. J'ai acquis le roi des rois. 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 Nous pouvons le rendre clair seulement par la prophétie. Quand Branham avait vu les anciens partir l'un après l'autre, c'est là où il a réussi sa commission. C'est là où Dieu la voit. C'est là où il est entré en scène. Quand nous voyons la même chose que la première fois, c'est l'accomplissement de la vision des frères Branham. Les vieux arbres sont consumés pour que les jeunes arbres prennent place. C'est ton temps d'entrer en scène. Cet enseignement n'est pas seulement une connaissance. Mais c'est une vie que vous devez vivre. Ce sont des actions que vous devez prendre. C'est le temps que tu puisses entrer en scène. Pour avoir ton trou. Pour avoir ta couronne. Quand vous voyez plusieurs hommes de Dieu partir. Dieu t'appelle toi. Pour que tu entres en scène. Dans ton ministère. Dans tes affaires. Dans ta vie. Dans ton temps. Pour un grand réveil. Pour un véritable sacerdote. Si cela est ton désir. Lève la main là-hautier. Prenez une décision aujourd'hui. Enlève ta tristesse. Enlève ta déception. Prenez une décision. Et entre en scène. Seigneur Jésus qui est notre Dieu. Tu as dit vous connaîtrez la vérité. La vérité. Nous avons enseigné la vérité. Et ce qui se passe dans les messages. Le départ de beaucoup des hommes de Dieu. Père nous l'avons nommé à toi. Nous étions nés sous leur ministère. Nous avons travaillé sous eux-mêmes. Seigneur laisse et ô Dieu. Que le vent du Saint-Esprit. Puisse venir souffler dans notre temps. Dans cette église. Et que chaque main levée Seigneur. Moi aussi j'ai levée ma main. Que chacun de nous reçoive sa nouvelle commission. Et que tu puisses agir puissamment. Que nous puissions entrer en scène. Dans nos ministères. Dans nos dons. Dans nos affaires. Dans tous les points de vie Seigneur. Père. Que toute cette église. Entre en scène. Fait entrer en scène. Fait entrer en scène. Des grands hommes de frères. Des grands riches avec des millions de dollars. Fait entrer en scène. Des puissants évangélistes. Des puissants hommes de Dieu. Et la louange et la gloire de Dieu. Merci Seigneur. Pour l'inspiration. Merci pour la prophétie. Rentre avec chacun de nous. Aidez-nous à la manifester. Bénis en même tabernacle. Bénoterez-toi à la maison. Bénis notre pasteur. Bénis l'inspiration. Merci Seigneur pour ta gloire. Manifeste toi puissamment. Dans le nom de Jésus Christ. Bénis les lignes et les offres. Bénoterez-toi à la maison. C'est ça notre prière. Amen. Parabliez-toi à la maison. On va recevoir si poussement. Jésus, le mafia excipité. Surtout proibliez-toi à la maison. Nous arrivons à la fin de la réunion de ces deux matin. Nous avons atteint la fin de la service de cette matinée.